Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, simple ce Machu Picchu ? Vous allez voir, c'est la misère pour arriver et aller visiter ce Machu Picchu. Surtout qu'on n'a pas pris ses précautions à l'avance et qu'on n'a pas booké à l'avance. Sur internet, mais il faut booker au moins un à deux mois à l'avance. Oui. Ce qui n'est pas possible de faire parce qu'on ne sait pas à quelle date on y sera, enfin du moins pour nous. D'ailleurs, nous on ne réserve plus rien nous. Non. Parce que c'est chaque fois la misère, c'est compliqué parce que réserver à l'avance, la première chose c'est parfois on se plaît bien quelque part, merde, 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 il faut quitter, il faut se dépêcher. Il faut avancer, oui. Et parfois c'est, bon on est déjà là et on a réservé dans une semaine, bon il faut attendre quelque part, ou alors merde, 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 la météo est mauvaise. Oui. Donc on ne book plus nous. Alors vous apercevrez Tito Aventure, mais ça a été un bref chasse et croisé. Mais en attendant, bonne vidéo ! Bonne vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois, nous nous rapprochons de plus en plus de la gang Les Globes Lulus et Tito Aventure. Puisque nous allons les rejoindre à Hollanda et Tambo, où nous allons mettre Walter dans un dans un storage, le temps de visiter le Machu Picchu. Tu crois qu'il y a un problème ? Oui, il y en a eu un. En tous les cas, on a des la chance. C'est ça qui était marqué, que c'était bloqué et finalement il a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il y avait bien un problème. On a de la chance. Ben on aurait pris notre route, tiens. Oui. Mais donc la 110 a été bloquée, il y a eu un effondrement, il n'y a pas longtemps. Mais ça va, ils y travaillent, ils ont des dégagés. Ils y travaillent et il y a du travail. Et il y a du travail, oui. Il y a quelques mètres cubes, là. Oui, parce qu'on est en zone d'éboulement, qu'ils disent. C'est toute la route qui a été recouverte. Oui, et alors on voit au-dessus les grues, la grue qui attend. Attends, attends qu'on passe. Mais ferme la fenêtre, il va y avoir plein de poussière dans le véhicule. Parce qu'on a assez de merde, hein. Ben ils sont assurés. Oui, hein. Ah oui, ça. Ils sont assurés, ils paieront. On saura pas avoir de pièces, donc... C'est ça. Et tout va, on fait de la faute, hein. Donc voilà, on est sur la route pour... Allez, allez, toi tu me dis bien. Ah, ah ! Olai... Olai... Olai Taitongo. Olai Taitongo. Olai Taitongo. Olai Taitongo. Olai Taitongo. Tu vois ce que c'est ? Tombo. Tombo. Olai... Allez, ben oui, on y va, hein, comment ? Olai Taitongo. Olai Taitongo. C'est dingue, il s'est quand même pas passé. Olai Taitongo. C'est pas qu'il va falloir que tu fasses des coupures. Je mettrai... Je mettrai en dessous. Bon, on est arrivés au bon moment en plus. Ça a redémarré pour nous. Olai Taitongo. C'est bon. Ça va, tu t'es exercée. Et t'as vu ? Oh là là, les escaliers qu'ils ont fait. Ils font quoi ? Je sais pas. Ah, ils font un... Descente d'eau. Une descente d'eau, oui. Désolée pour le pare-brise sur ma place. C'est-à-dire que là, il y a... Ouais. C'est ça. Et quoi, on va aller là où c'est les cités d'or ? Je sais pas moi où c'est les cités d'or. Qui ont bercé notre jeunesse ? Je ne sais pas moi. Ça ne veut pas bercé ma jeunesse. Ah bah non, t'es trop vieux toi. C'est un truc que tu tues pour les mioches. T'es trop vieux. Les mystérieux cités d'or dont je parle étaient en fait une série diffusée en 1983. Alors oui, Chouchou était déjà trop vieux pour regarder cette mini-série. Dans cette fiction, on mélangeait animation et histoire et on mettait en scène la découverte et l'exploration de l'Amérique à l'époque des grandes découvertes et notamment la civilisation pré-colombienne. Notre parti n'est vraiment pas de l'amour. Alors, comme nos amis ont déjà fait les visites, on se retrouvera dans 3 jours pour faire un bout de route ensemble. Ils nous ont promis que grâce à eux, finit les ennuis, finit la poisse, donc on croise les doigts. Mais en attendant, on va faire un petit tour dans ce village et on va aller apercevoir le site archéologique d'Ollantaytambo. Toujours pas évident à prononcer. Alors les amis, qu'est-ce qu'il se passe ? Et si tu veux, on a un GPS à vendre. Et tu vas par où, toi ? Hello tout le monde ! Dans la ville d'Ollantaytambo. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici ? Ollantaytambo, c'est le point de départ de la gare du train pour aller au Machu Picchu. Ça, c'est la première étape à faire. Alors ce train-là, il y a plusieurs sortes. Tu peux prendre un train qui est plus panoramique que d'autres et il y a des prix différents selon la catégorie de trains ? Oui, il y a différentes catégories de trains et il y a deux compagnies de trains. Les prix sont les mêmes pour les deux compagnies. Mais suivant la catégorie, si on prend un train tout vitré ou celui-là, ça va entre 140 et 500 dollars aller-retour. Il y a une heure et demie de trajet. Et aussi la tranche horaire que tu prends. Oui, parce que les horaires sont différents suivant le train qu'on prend. Voilà. Et voilà. Ça, c'est l'étape 1. 1. 1. On vous parlera de l'étape 2 après. Bon. Eh bien, alors on va... Parce qu'après, là, c'est la 2. On va faire la petite visite de la ville. Voilà comment on tourne, ça m'entend. C'est bon ? Bah oui, hein. Hop, on met qui, clac, clac. Là, on va aller se promener un petit peu dans les petites ruelles de la ville. Ah oui, tu vas faire quoi avec ? Il faut se couvrir. Il y a tous les modèles, si jamais. Dans sa poste. Ah, ah, ah ! C'est bien un mec, hein ? Alors, tout ça, c'est la confection de monsieur. Tu es ici. Tu vois ? À la main. À la main. Ici. Cette partie-ci est un peu moins fréquentée. Tous les touristes, ils sont devant l'entrée, là, du site archéologique. Mais moi, j'aime bien. C'est sympa par ici. Et je vais vous le découvrir, d'ailleurs. C'est tout bon. Alors, c'est vendu, comme tout, de l'artisanat. Maintenant, c'est bas. Ah ! Hein, Chuchou ? Est-ce que c'est de l'artisanat, tu le crois ? Pur. Il n'y a pas fait attention. Il n'y a pas fait attention. Parce que vous savoir que les Chinois, où qu'ils aillent et quoi qu'ils achètent, ils achètent toujours au local. Bon, ça, on ne va pas payer. Ben, c'est fait, on l'a fait, voilà. On l'a fait, on l'a vu. Il y a juste qu'on n'aura pas la vue. Ben, à la limite, tu prends ton drone et tu l'envoies, mon chéri. Ah ! Ah ! Alors, nous, on ne sera pas très courageux. On n'ira pas là-bas, tout au monde. C'est là-bas. Il y a des gens là-bas. Vous avez vu les longs tresses qu'elle a attachés ensemble ? Et le chapeau, bien sûr. Et nous voilà revenus sur la place principale de Ollantay Tambor. Et une petite pause à pause. Toi. Alors, on vous a parlé de la première étape et maintenant, la deuxième. La deuxième, c'est aller chercher votre ticket de train, chez Pirou Rail, qui est ici, juste près de la gare. Ou, on va vous montrer... Un carail. Un carail qui est juste là. Là. Et alors, nous, nous avions réservé nos billets de train sur internet. Et alors, ce qu'on a quand même fait, on est allé la veille de l'embarquement à la gare. Et comme ça, on a déjà pu avoir les billets officiels, puisque c'est la procédure. Vous avez une réservation et puis, il faut aller chercher votre billet de train. Et ça a été fait. Ben voilà, on va faire le train. Donc, où est-ce qu'il est mon chouchou ? Ah, il est là. Bon, étape 3, c'est monter dans le train. Oui. Donc, on a... On a donc notre passeport, le ticket en numérique. Et alors, il n'y aura plus qu'à présenter ça. Oui. Et alors, le siège est attribué. Et on est au FU. C'est 13 et 14. Tu veux la fenêtre, mon chouchou ? Voilà. Les vitres sont propres. On voit même le siège. Il est pas mal, ce train-là. Comme les Frabi sont très chanceux. Eh bien, nous sommes restés coincés une heure dans ce train. Il n'a rien à faire que tu m'as pas dans les autres véhicules. Il y a un technicien là-bas et tu chipotes au tableau. Heureusement, il va peut-être parvenir à nous réparer le train. Mais on avance là. Quelle affaire ? On a toutes les chances. Il ne montrerait plus de ça qu'on n'ait pas le ticket pour demain. Ah, je te le redirais, là. Ben oui, hein. C'est de ta faute. Chaque sursaut que je suis à l'initiative, eh bien, ça a foiré. La Catanango, ça a foiré. Le Tour Amogolfière, ça a merdé. C'est gentil de nous le rappeler, mon chéri. La quatrième étape, c'est de venir ici, au Centre Cultural de Machu Picchu. Alors, il y a le choix entre quatre circuits. Un, deux, alto, corto ou largo. Et barro, corto ou largo. Et il y a les... Là, les pressions là. Et alors ? Et les pressions là, oui. Il faut venir ici, pourquoi ? Alors, de ce qu'on a compris, on vient ici pour avoir un billet d'ordre de passage. Et après-midi, on reviendra avec notre ordre de passage pour avoir notre ticket. D'entrer au Machu Picchu. Voilà. Et les prix ? Alors, je ne comprends pas. Ben, il y a des tarifs pour les étudiants, pour les personnes d'ici et les étrangers. Ben, pour nous, c'est sûrement le plus cher. Ben, 64. 77. T'es étudiants ? Tarifs générales. Mais bon, adultes ? Tarifs générales, 77. Ben, tu n'es pas étudiant ? 152 ? 152, ça fait encore 40 boules d'entrée. Oui. Bon, c'est un coup quand même. Il faut le vouloir. Toutes les excursions que tu fais, c'était un coup quoi. La Katénongo, c'était un coup. La Montgolfière, c'était un coup. Ouais, je ne demande jamais rien quand je demande. Et le Machu Picchu, c'est un coup. Ben, tu profites bien de mon fric, là. Ouais, ouais. Hein ? Ouais. Ouais. Et en plus, tu as offert des vacances en Belgique. Hein ? Pour rien. C'est dingue. Non, pas pour rien. Allez, bon ben, on attend donc. On fait la film, regardez, on est là, en train d'attendre. Et alors, on a accru de la chance. Le Chat Noir, il nous suit. Le train, une heure de retard. Mais je l'ai dit, ça, juste avant, j'ai enregistré. Et alors, et la suite, après une heure de retard, la gaioleuse qui donne l'étiquet, elle n'est pas dans sa gaiole. Mais je l'ai dit aussi. Elle est partie, on ne sait pas où. C'est vraiment, il y a un mariachage, on ne sait pas elle qui se marie. Qu'est-ce que c'est ? Allez, tu vas aller voir les remerciements. Ouais, en fait, c'est ça. En attendant le retour de la petite secrétaire qui nous mettra rendez-vous à 15h20, nous visitons la petite ville de Aguas Calientes. Alors, qu'est-ce que tu penses du petit village ? Aguas Calientes. C'est un beau petit village. Il est sympa. Il y a des immeubles. On pourrait croire qu'il est en construction, mais je ne pense pas. Si, il est en construction, mais il y a des gens qui habitent quand même en attendant. Il y a les WC qui sont prêts. Il y a tout le matos qui est prêt. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a qu'un. Et c'est une ville qui est en travaux partout. Oui. Mais on fait le petit tour et... C'est sympa. Oui. Il y a des termes ici, tout près aussi. Les prix, c'est 5 sols pour ceux qui habitent dans le village, 10 pour ceux qui habitent dans le pays et 20 pour les étrangers. C'est parfait. On est donc au terme ici. C'est un terme d'eau chaude. Bien sûr, si vous n'avez pas vos serviettes, vous pouvez toujours vous en procurer. Bien sûr. Il loue. C'est payant. Donc, c'est la ville incontournable par laquelle passer pour faire le Machu Picchu. Voilà. Si vous passez ici, je pense que vous n'êtes pas obligé de réserver à l'avance. Il n'y a que des hôtels partout. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait débarquer vraiment. Oui, c'est sûr. Et faire le choix de son hôtel. Voilà. Alors, évidemment, c'est très touristique. Et les prix... C'est pas peu cher. Les prix sont touristiques aussi. C'est plus cher qu'en Europe. Oui. Une boule de glace, j'ai vu à 4 euros pour une boule de glace. Allez, on va regarder ici, Monde. Un petit gâteau. Qu'est-ce que tu veux manger ? Je ne sais pas, mais je ne sais même pas ce qu'il y a. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le cœur ? 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 C'est frais. C'est frais. C'est frais. C'est frais. C'est frais. Bon, vu le prix, on va prendre un pour deux. Oui. Et puis, on ne disait pas non plus si ce sera bon. C'est dégueulasse. C'est toi qui as choisi. Oui, ça, je savais bien que tu me donnais. Là, je n'ai rien à me reprocher, moi. Oui. Parce que quand tu ne sais pas, tu n'es pas sûr que ce qu'il fait n'a pas choisi. Non, moi, je n'aurais pas pris ça. Au moins, voilà, en plus. Comme ça, il est sûr que la faute sera pour moi. Je suis l'habitude, vous avez entendu. C'est moi qui ai mal choisi. C'est moi qui ai choisi de faire les pyramides en montgolfière. C'est moi qui ai choisi la Capilango. C'est moi qui ai choisi la Capilango. Alors, verdict ? T'as choisi ma Capilango ? Ben, verdict ? Franchement ? Oui ? Ça vaut en euros et pas quatre ans. Ben oui, c'est de la crème fraîche et puis c'est tout quoi-bas. C'est un cake. Un cake avec de la crème fraîche et un peu de chocolat par le bas dessus. Alors, moi, je vais vous expliquer à quoi me font penser ces petits chapeaux-là. En fait, nos grands-mères, ils mettaient un petit truc comme ça brodé autour des rouleaux de papier haussée. Tu te rappelles ? Oui. T'as connu ça ? Oui, mais nous, on était évalués si on ne mettait pas ça. C'était chez notre famille qui mettait ça. C'est des grands-mères. C'est des grands-mères. Non, je suis venu là. C'était cool. Ta mère, elle a beau encore ça. C'est sûr. C'est à son âme. La dame que vous voyez essaye tant bien que mal que les gens ne viennent pas s'agglutiner à l'entrée du centre culturel. Et une fois que ce sera l'heure indiquée sur notre billet, nous appelle par ordre chronologique puisque nous avons également un classement. Il y a ensuite tout un parcours défini pour être sûr que nous respections l'ordre d'arrivée prédéfini par nos tickets. Bon allez, regardez, tout le monde se lève. Je réexplique. Parce qu'la première fois, il n'y avait pas de son. La deuxième fois, ça ne filmait pas. Voilà. Tout le monde se lève. Tout le monde avance. C'est la chaise musicale. Oui. Pour se rapprocher tout doucement des guichets. Voilà. Parce que sachez qu'ils ont mis rendez-vous à 3h20 à 200 personnes. Et nous à l'entrée, on avait le numéro 150. Et les gens derrière nous avaient le numéro 280. Donc ils allaient passer devant nous. Mais c'est quand même bien suivi. Ils font passer les numéros dans l'ordre. Donc on sait se faire brûler par personne. Allez, assieds-toi. Donc voilà, c'est quand même bien suivi. Mais donc, pour avoir son ticket du Machu Picchu, pour rentrer, Oups, il y a la lumière. C'est une journée à attendre. Là, on a perdu une heure avec le train. On a perdu une heure parce que la guichetière est allée voir la remise des prix sur la place. Et maintenant, c'est bon. Bon, ça t'intéresse ce que je dis ou pas ? Je rigole parce que ça fait la 4ème fois que tu l'expliques. J'explique après. Dès qu'il a la caméra dans les mains, ça fera possible. Et arrête ! Ton appareil photo, chaque fois que tu l'allumes, il faut recommencer, il faut recommencer. Tu vas faire commencer combien de fois toi ? Je te parle de quoi ? De la GoPro ou de l'appareil photo ? Même la GoPro, Asus, batterie à plat. Ah oui, tu l'as fait 50 fois ça. Bon. Allez, donc on fait la file et on va peut-être avoir les tickets. Allez, mets encore plus en gros plan sur ta tronche. Allez ! Ça diminue. Ça diminue. Oui, donc ça fait déjà 30 minutes qu'on attend. Et là, cette fois-ci, ça diminue. Il y a 4 guichets ici. Tout autour de cette tour. Une rotonde. La rotonde, oui. C'est le moment que je voulais sortir. Allez, ça diminue. Et pourquoi est-ce qu'elle ne passe elle ? Hein ? On est au guichet. C'est toujours à nous que ça arrive, ça. Mais ça, c'est la gardienne. Oui, mais ça ne veut pas attendre après nous. Non. Et lui, maintenant, il va quitter son guichet. Ah ben oui, non, non. Et qu'il est face au moins à nous. Ça y est, on est devant le guichet. On va avoir notre sésame. Vous voyez ? Presse, presse. Combien l'entrée ? Donc 312 vingt sols. Donc ça fait... Divisé par 4. J'espère maintenant qu'il va faire quoi ? Oh, punaise. La drache de même. Ben, on le fera sur la drache. Au moins, il n'y en a pas beaucoup qu'ils font sur la drache. Avec la chance qu'on a pour le moment, autant continuer comme ça. Alors, ils sont où t'étiquettes ? Comme on a dit, pas de Pérou sans Machu Picchu. Aïe, on l'a. Si tu ne fais pas de Machu Picchu, tu n'as pas fait le Pérou. C'est ça ? C'est comme quoi ? Si tu n'as pas fait le Mont Donali, tu n'as pas fait l'Alaska. Salut ! Étape suivante, parce qu'on a le ticket, mais on n'est pas encore au Machu Picchu. Où on doit aller maintenant ? Le bus maintenant, il faut réserver son bus pour demain matin. Oui, c'est la 50ème étape. Je ne sais plus les compter tellement il y en a. On va chercher le ticket de bus. Allez, viens ! Alors, c'est presque l'ultime étape. On n'est pas encore au Machu Picchu. Étape suivante, tu marqueras en dessous, c'est quelle étape ? Le ticket de bus pour demain. Alors, nous, on va juste prendre l'année. On ne va pas prendre le retour. Parce que le retour, on le fera à pied. Oui, parce qu'on a le temps. Voilà. Allez, vas-y, rentre, je vous montre. Voilà le bureau. Ok. Voilà. Voilà, on a l'étiquette de bus. Il n'y a plus qu'à demain prendre le bus et on y sera. Demain, ce sera la dernière étape. Et donc, juste pour cette allée, pour nous deux, ça coûte 22 euros et une assiette. Rien que l'allée ? Oui. Un petit 23 euros pour nous deux. Leur tour, ce sera nos chaussures qui l'offront. Oui. Parce que c'est cher. Mais on vous met le total de ce que ça coûte ici. C'est un prix de foule, Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. 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 Le week-end nous aura donc coûté un petit 400 euros en comptant les repas. Voilà. Vous avez vu. On l'a fait. Ce n'est pas si compliqué. Il faut être patient. Ça a été. Ça a avancé. On a nos billets. Vous avez vu. Je les aimais bien. Donc, la fois prochaine, vous pourrez enfin voir la citadine de Machu Picchu. Je ne sais pas si tu l'as montré sur la vidéo. Mais à l'entrée du bureau où on va chercher le ticket, il y a un tampon pour faire un cachet dans le passeport. Ah oui. Eh bien, regardez. D'ailleurs, je vais faire une photo et je vous le mets là, là maintenant. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas montré. Petit souvenir. A bientôt. Salut. 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 Si vous avez aimé les Frabies. J'aime. 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 Laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. J'aime. J'aime. Merci. Chocorène. Écrivez votre commentaire. Un commentaire. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner.